à ce qui concerne x peut-être pas la ronde la plus passionnante de ce marathon mais bon voilà on va dire qu'ils aient sonic 3d ça sera fait c'est pour ça qu'ils ont mis en début d'un début de marathon à cette sorte de dire bon allez ça c'est fait maintenant les gens vont revenir vous pouvez vous réveiller restez avec nous alors d'ailleurs je raconte des bêtises effectivement on n'est pas sur dreamcast et c'est ça qui est étonnant sonic adventure donc la version dx son dx qui a eu droit d'ailleurs un portage là bas sur gamecube un petit peu plus beau que certaines choses qui avaient été modifiées comme par exemple c'est dans la centrale cas vous aviez une sorte de carte mémoire un peu bizarre qui s'appelait la visual memory c'était sorte de foutre une originalité là où la question ne proposait pas ça et donc vous avez une sorte de carte mémoire qui ressemblait à tamagotchi finalement et qui était supposé avoir différentes fonctionnalités selon les jeux mordes n'était pas spécialement grosse ou alors c'est les jeux qui prenaient énormément en place dessus je sais pas mais je sais que c'est un peu une blinde et vous aviez justement c'était un des meilleurs jeux à mon avis sonic aventure 1 sur une casse qui était un peu la mer sur une version de 4 le fer de lance voilà de la console qui proposait en fait d'avoir exactement un tamagotchi à l'intérieur de votre carte mémoire c'est simplement lui d'avoir un animal quelconque vous aviez un petit chao un chaos chaos c'est ça comme vous voulez ouais plus ou moins dit qu'après la bonne pensée sont c'était un chao chaos je ne suis pas sûr je n'étais en dit chaos mais tant pis et chose que les autres ne peut pas avoir sur gamecube puisque les cartes noires de la gamecube des cartes noires classique donc voilà c'est une qui fasse quelques petits changements il a rajouté des trucs par ci par là notamment surtout dans l'épisode de l'épisode 2 c'est une aventure 2 voilà qui est la scène de système d'outils joueurs améliorés et tout et tout et là on n'est ni sur gamecube ni sur une casse on est sur pc et c'est étonnant c'est vraiment un choix étonnant mais il est vrai que le runner j'ai vérifié ron sur pc et a d'ailleurs le record du monde il a piqué il ya pas si longtemps que ça d'ailleurs c'était pas lui qui l'avait il l'a récupéré il ya quelques temps du bout il nous a fait un joli 30 30 minutes 55 secondes avec sonic alors pourquoi avec sonic on précise pour ceux qui et qui bien sûr aussi aura ses propres ok je suis désolé ça a planté t'as pas vu ou pas on a les plombs au sauté ah oui je vois ça le chat qui est en panique désolé tout ça tout ça vraiment désolé on relance dès que possible j'essaie de refaire le setup à la sub très vite je suis vraiment confus pour tout le monde encore une fois c'est pas de notre faute ça dépend pas de nous c'est les plombs qui ont encore sauté chez nous donc voilà on ne sait pas pourquoi donc voilà donc on essaie de faire au mieux on fait au plus vite c'est bon c'est revenu vas-y vas-y tu peux commenter c'est juste que la capture va être en train d'être refaite en même temps donc excusez nous si c'est pas parfait d'accord d'accord je vois que tu es en train de finir le setup il est en train de se faire les questions vas-y vas-y continue ton commentaire ça va aller ça marche donc voilà donc on est bien et bien sur pc alors d'ailleurs pc je vois assez discutable enfin pourquoi pas peut-être un peu plus pratique au niveau de temps changement peut-être par contre le runner expliquait que le pc le dérangeait pour ce qui était de la capture en réalité par exemple son record du monde a été filmé un petit peu à la zone à savoir que c'est même pas une capture d'écran c'est il filme son écran pc pendant qu'il joue et pourquoi est-ce qu'il fait ça parce que s'il essaye en fait de filmer son écran normalement enfin comme n'importe quel runner tout en jouant et ben le jeu a vraiment beaucoup de mal apparemment son ordinateur supporte très peu très mal ça le jeu va finalement assez vite même s'il est vieux et donc ça crache de tous les côtés enfin c'est assez infernal du coup choix oui discutable comme je disais pour la version pc mais pourquoi pas surtout que c'est vrai que ce mix c'est pas vraiment le personnage qu'on attend sur une plateforme telle que le pc vous allez me dire maintenant les filles chez nintendo ce qui est encore pire mais voilà après il ya tous les camps c'est qu'elle est votre affaire préférée on revient un petit peu toujours au même débat lors de ces marathons et pas de signal pas de signal oui je vois qu'on approche déjà des cinquante mille dollars récupérés vous êtes sérieux les gens ah oui non peut-être ils ont du mal à mettre un plein écran j'ai l'impression oui je vous dis pc c'est une très mauvaise idée pour le coup on va se taper un sonic en fenêtres et vous allez voir mais alors ils vont nous trouver une solution moi c'est l'heure d'ailleurs que je plein surtout parce que s'il est vraiment en train de gens en fenêtres et c'est alors pour l'instant ça s'échauffe les doigts simplement que j'en veux admirer le premier niveau ah oui il a vraiment j'en fais des traits nous ils vont nous faire un petit setup à l'arrache histoire qu'on ne voit pas voilà un petit petit un petit cache misère bon l'important c'est que nous nous ayons le confort par contre parce que du runner je sais pas vraiment comment il va se débrouiller il va falloir forcer sur les yeux je crois donc voilà je répète ça n'a pas ce mix un jeu sur lequel on peut se faire des crampines de rien alors d'ailleurs pas tant que ça finalement en speedrun oui en casu pas vraiment voilà voilà il ya un peu long ce setup quand même là je vous dis c'est les jeux pc tout ça les jeux pc c'est ça tue les marathons mais on y arrive voilà ça m'a l'air très correct tout ça alors l'estimate n'a pas encore été changé le nom du jeu non plus d'ailleurs temps d'estimate attendez-vous du 35 minutes du coup je crois que c'est d'ailleurs ce qu'elle est annoncé le record du monde étant à 30 minutes 55 secondes là je ne pense pas qu'on ait droit à un miracle on peut toujours espérer mais voilà on risque d'être un petit peu au dessus de 30 minutes c'est le temps qu'il vous reste à subir du sonic 3d plus une petite run avec bigs on voit à peine c'est le conceptif qui a été validé donc on va se taper de la pêche et oui c'est ce que j'ai envie de vous expliquer quand le stream malheureusement a planté alors je sais pas quelle partie vous avez entendu quelle partie vous avez raté mais chaque personnage dans le jeu incarne finalement une nouvelle vision du gameplay Sonic représentant bien sûr le gameplay classique celui qui va me faire par contre le plus du monde Tails représentant des courses contre Sonic ou contre Robotnik Knuckles c'est plus de la recherche Amy c'est une course poursuite voilà puisque vous êtes poursuivi par un hémesis vous avez ensuite alors je m'appelle le robot qui est une sorte de phase qui vous mélange du plateforme de la plateforme avec du shoot them up et enfin le meilleur pour la fin bien sûr vous avez big the cat personnage non pas exclusif parce que je crois qu'il était réutilisé un peu pour d'autres pour d'autres épisodes mais qui était instauré comme ça dans Sonic Adventure 1 et qui est un chat qui n'a pas grand chose à foutre ici mais qui doit retrouver son ami la chronouille il va falloir pêcher dans tous les niveaux du jeu faisant du personnage bah on ne sait pas trop en réalité on ne sait pas trop ce qu'il fait là aussi bien d'avoir du scénario que d'avoir du gameplay alors on ne sait pas est-ce que les mecs ils ont trop joué à la pêche dans Zelda ils se sont dit ils nous font la même mais Sonic qui pêche ça le fait pas donc on va inventer un personnage exprès qui va pêcher dans notre jeu Sonic bon je pense que les plus jeunes ne comprennent pas trop où je veux en venir mais vous inquiétez pas d'ici 30 minutes tout va s'éclaircir alors on passe dans les options oui on part sur une sauvegarde vierge on ne veut pas New Game Plus parce que New Game Plus existe vous pouvez reprendre un personnage qui va avoir toutes ces updates alors veut-on jouer se taper le tuto ou annuler on voudrait jouer s'il vous plaît monsieur allons-y vous voyez en bas à droite le pourcentage de jeu 0% voilà on est vraiment sur une partie clear de Sonic donc quand on va lancer le jeu on va se taper l'intro avec tout ce qui va avec et donc le but ici va être d'atteindre le 100% avec Sonic donc le 100% juste avec Sonic ça signifie simplement faire son scénario c'est pas un véritable 100% avec tous les persos, tous les emblèmes votre Tamagotchi au niveau 100 au niveau max pas du tout ici on va simplement voilà vraiment se faire un playthrough très rapide un playthrough pardon très rapide du scénario de Sonic et puis c'est tout et j'aimerais bien que ça commence parce que je commence à me répéter voilà les autres personnages qui ne sont pas encore sélectionnables pour l'instant seul Sonic voilà à son nom qui n'est pas transparent allez prêt partez non jamais je crois que même le runner s'impatiente c'est bon il est chaud il allait plus c'est parti alors là c'est dommage on ne voit pas sur quoi il joue j'aurais bien à savoir qu'elle non on me dit pas qu'il joue sur clavier non il devrait manette j'aurais bien de savoir laquelle j'outil à Sonic au pad et c'est parti ouais à chaque fois le jeu qui pour chaque scénario vous explique le but du personnage donc là c'est vraiment très simple c'est vous devez battre le boss ou activer la capsule en fin de niveau et d'ailleurs la chose est assez étonnante on est très loin de Gradyville on se retrouve propulsé dans une ville moderne entourée par un barrage de flics tout ça à devoir affronter donc voilà ce chaos zéro monstre démoniaque composé d'eau avec une grosse cervelle rose qui est son point fable d'ailleurs et c'est vrai que quand on vient d'acheter sa Dreamcast et qu'on voit ça on se dit tiens ça a changé Sonic non c'était pas ça non et donc oui on se trouve avec des personnages humains dans un monde de Sonic et c'est tout le principe du Sonic Adventure mais on y en aura un petit peu plus tard on commence donc avec le premier vrai niveau classique avec le checkpoint et compagnie de Sonic et vous avez tout de suite remarqué que finalement pour voir que c'est Sonic il ne court pas beaucoup il ne passe pas son temps à rouler vous avez donc le spin dash un mouvement classique apparu dans Sonic 2 non pas Sonic Adventure mais normalement Sonic 2 qui vous permet quand vous êtes accroupi d'un maximum de la vitesse en restant sur place puis ensuite de relâcher toute cette vitesse en vraiment fonçant son état en boule il faut savoir que le passage à la 3D était un peu difficile avec Sonic certains diront extrêmement difficile voire complètement raté et oula d'ailleurs en parlant de ratage c'est compliqué ici voilà c'est le stress qui nous dit c'est cela oui allez reprends toi en main et le spin dash dans ce Sonic est assez étrange en réalité parce que vous avez une vitesse extrême au début en fait dès que vous relâchez votre spin dash vous avez une vitesse qui est extrêmement rapide mais cette vitesse vous la perdez finalement très rapidement vous êtes très rapidement freiné et vous êtes supposé continuer votre course normalement et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enchaîner les spin dash ça peut paraître très bête comme si on dit bon c'est simple il suffit de bourriner en fait sur son bouton de dash quoi ça paraît logique mais finalement c'est assez c'est assez inhabituel c'est vraiment pas ce qu'on fait dans un Sonic d'habitude normalement on enchaîne de la vitesse bourrinant sur le bouton puis ensuite on se relâche et puis hop c'est bon on est parti à la pleine vitesse et ben là non si on fait ça on va finalement perdre de la vitesse alors là on a fait un gros skip on se retrouve directement dans le troisième niveau en ayant skippé le deuxième qu'on fera tout de même un petit peu plus tard au niveau qui s'est fait allumé le casino vous êtes supposé en fait normalement récupérer un upgrade qui était caché dans le jeu afin de pouvoir vous charger et en fait suivre automatiquement des lignées d'anneaux vous savez les anneaux qui remplissent les pièces de Mario si vous voulez ça vous permet de se téléporter finalement en suivant les lignées d'anneaux et normalement ces anneaux vous permettent d'atteindre un interrupteur qui ouvrait l'accès au niveau 3 et finalement bon bah avec un spin dash bien placé en pente bon la physique du jeu est complètement buggée finalement on arrive à avoir l'accès au dernier niveau bon au niveau là c'est directement on fait un petit clip et on atterrit directement à côté de la gemme qu'on devait récupérer alors finalement vous étiez supposé passer par tout un tas de mini-jeux récupérés plein d'anneaux qui étaient ensuite entreposés dans un coffre-fort qui permettent ensuite de monter dessus enfin c'est un niveau qui était extrêmement long pour rien et qui maintenant même pas seulement tasse mais comme vous voyez même en jeu se fait vraiment détruire le niveau de casino qui est un niveau qu'on ne voit plus un speedrun de même que ce boss alors boss qui comme beaucoup de boss dans le jeu à trois points de vie classique et fameux 3 PV sauf que normalement on est supposé attendre que le boss vous attaque esquivé et j'ai pas contre-attaqué derrière avec une attaque sautée et ensuite le boss bon ben il a mal il a frais de l'incibilité il recule et puis on doit attendre un nouveau pattern un nouveau cycle pardon et ici finalement on se rend compte que les frais de l'incibilité sont pas si présentes que ça et en bourrant le boss à l'infini vous pouvez lui affliger ses trois points de vie en une seule attaque donc voilà un boss assez anecdotique donc là ici ça va très vite hein désolé mais on a vu qu'il a encore reclippé à travers une partie du niveau les niveaux n'étant pas exactement ce à quoi ils ressemblent c'est quelque chose que je pense certains ont commencé à avoir l'habitude petite partie intérieure de tornades alors vous voyez ce sont des jeux les Sonic 3D comme ça à partir de là on commence à être assez impressionnant c'est assez innovant au niveau des décors mais le problème c'est que ça reste des lignes droites ce sont des très jolies lignes droites mais ce sont des lignes droites avec des looping mais c'était d'ailleurs le gros proche qui a été fait au jeu c'est que finalement on passe le plus qu'un de notre temps reste appuyé sur avant on n'est pas vraiment de on n'est pas en mouvement finalement dans le jeu là où dans le 64 qui est sorti bien plus tôt vous aviez des triples sauts des sauts muraux bref tout un tas de mouvements à votre disposition qui vous permettaient justement d'explorer des nouvelles zones d'obtenir des étoiles qui étaient cachées et remplir des énigmes finalement Sonic c'est un jeu dans lequel on court c'est pas vraiment vraiment de médibilité exceptionnelle mais vous avez la vitesse qui est là et c'est d'ailleurs pour ça qu'on considère que Sonic en 3D c'est pas trop ça et vous voyez là en fait on s'est laissé tomber et le jeu ne vous est pas considéré comme étant vraiment en chute vous avez vraiment l'endroit qui vous fait mourir vous êtes vraiment sorti du terrain et qui voudraient vous tuer ce sont vraiment très très bas mais comme justement vous devez aller sur une île qui se trouve tout en bas du niveau si vous savez vous allez atterrir à l'avance sachant que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas le faire au pif parce que l'île vous ne la voyez pas de très loin elle finalement les décors n'apparaissent qu'au fur et à mesure c'est des vieux jeux de la femme brouillard et bien avec en ayant les bons angles et les bons points de repère on peut finalement arriver à atterrir comme ça directement sur la gemme qui est à la fin du niveau donc là on est passé à aller chercher la petite upgrade de Sonic la fameuse charge dont je vous parlais un petit peu plus tôt qu'on a finalement pris mais dont pouvait se passer avant donc voilà les personnages qui ont différentes upgrades qui sont visibles d'ailleurs sur eux alors là on voit Sonic a des super chaussures tu peux avoir des gantelets qui permettent de creuser Tails avait une espèce de nœud papillon je ne sais pas comment on pourrait appeler ça un ruban qui lui permettait très logiquement de faire une super attaque tornade avec sa queue je vous laisse imaginer quoi ça ressemble et vous voyez alors pourquoi ça va pas toujours si vite que ça parce qu'en fait le jeu est divisée en plusieurs parties vous avez bien sûr les boss qui sont des combats à part mais sinon vous avez deux types de niveau vous avez les niveaux aventure du monde du jeu qui sont en réalité des je ne voudrais peut-être pas comparer ça avec un Sonic mais voilà vraiment des phases où vous allez pouvoir parler avec des personnages vous allez devoir trouver l'entrée des vrais niveaux des niveaux action qui sont comme celui-ci qu'on voit tout de suite où là vous avez vraiment tout l'intérêt du jeu et c'est un petit peu le souci c'est à dire que vous passez pas mal de temps quand vous êtes en question de la première fois à ne serait-ce que trouver les niveaux c'est à dire que les niveaux ne sont pas si longs en soi ils sont même plutôt courts même quand vous avez fait la première fois alors on va juste nous faire un gros clip voilà c'est parfait et donc là bah c'est fini le jeu le niveau ne se charge même plus on est pas du tout passé par là où on est supposé aller on a fait un énorme out of the bank qui nous propulse dans le vide mais rassurez-vous exactement comme pour le niveau précédent il n'y a pas vraiment de vide en réalité parce que le but à atteindre la capsule, la gemme en l'occurrence plutôt se trouve tout en bas du niveau vous savez la map est assez séchicantesque mais même si vous tombez et que votre chute la chute paraît incroyable vous ne mourrez pas de votre chute l'important c'est d'atterrir à côté de l'objectif alors là juste pour vous dire ce que vous allez rater c'est quand on a séquence en snowboard l'avalanche qui vous suit tonneau pro skater enfin plutôt je suis sur snowboarding pour le coup voilà on vient vraiment de skipper l'intégrité du niveau donc ça finalement c'était pas vraiment du spoil si vous avez envie de vous faire sonique plus tard voir la speedrun n'est pas vraiment un problème on a zappé toutes les scènes cinématiques on zappe les niveaux également après il ne reste plus grand chose c'est une board qui était cool d'ailleurs ne serait-ce que pour la musique alors voilà ça s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas vraiment reprocher au Sonic ça a toujours été leur musique et c'est vrai que les Sonic 3D quand on soit en 2D ou en 3D la musique ça reste quelque chose d'assez sympathique alors là par exemple on n'a pas compris Knuckles qui quand il se tapait arrête pas de dire oh no oh no oh no ce qui est insupportable complètement anecdotique et on ne sait pas pourquoi mais Knuckles au lieu d'avoir une jauge de vie qui va partir en 3 coups il a directement un chiffre à la base de sa jauge il a marqué 3 il faut le taper 3 fois c'est triste à dire mais c'est un peu le genre de détail qu'il faut penser que le jeu n'était pas fini c'est genre comme si les mecs ils avaient oublié de mettre l'interface avec la barre de vie et ils ont juste laissé le nombre de PV du perso c'est assez triste alors ce boss comme vous voyez c'est Chaos qu'on retrouve Chaos qu'on retrouve dans une énième forme après voilà on avait d'abord Chaos 0 qui était sa forme initiale et là il a avalé les 4 émeraudes du chaos qu'on avait trouvé et donc il a évolué à savoir ici que je ne sais pas comment vous expliquer ça mais la physique de l'eau est assez étrange qu'on vous voyait on peut rester sur l'eau et on finit par couler petit à petit mais très lentement ce qui n'est pas le cas des autres niveaux dans lequel l'eau fonctionne normalement alors ici en fait pendant assez longtemps le speedrunner on a cru que le pattern du boss était complètement random et donc c'était un peu la galère parce que le boss vous voyez vous ne pouvez pas l'attaquer quand vous voulez vous êtes obligé d'attendre qu'il sorte de l'eau pour lui infuger une attaque et donc vous êtes obligé de vous taper un cycle entier pour pouvoir ensuite le frapper simplement le cycle est composé de différentes attaques qui ne sont pas toujours les mêmes le boss a quand même un assez grand pattern de coups mais bien sûr certains sont plus rapides que d'autres et c'est les patterns les plus rapides qu'on va chercher à obtenir vu qu'on ne pourra pas skipper des cycles il va falloir quand même essayer de faire en sorte que le combat soit le plus rapide donc en forçant le boss à attaquer le plus rapidement possible et on pensait donc que c'était complètement random et en réalité il y a moyen de chanter un peu le boss et le forcer à utiliser ses attaques les plus rapides en restant dans l'eau c'est en fait vous restez au début sur une des déniveurs puis ensuite vous allez volontairement dans l'eau et ça va en fait forcer le boss qui va je sais pas ce qu'il y a est comme ça elle va comprendre que vous êtes dans une situation vulnérable et donc elle va lancer une attaque qui est un peu plus agressive un peu plus rapide qui est en fait le runner vous rassure ne craint rien et ça permet d'accélérer un peu le processus et le combat et là on arrive à la première séquence oui la première parce qu'il y en a deux il y en a deux je suis désolé le premier side scroller de sonic en avion qui est comment dire alors quand j'étais gamin j'adorais ça c'est un niveau que j'ai fait en boucle je trouvais ça super sympa j'essayais d'avoir un meilleur score de ne pas me faire toucher mais un petit peu comme tout le reste du jeu d'ailleurs sonic a très mal vieilli très 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 mal vieilli et franchement le petit passage en shoot comme vous voyez alors ça a pas l'air ça a pas l'air terrible vu comme ça et c'est vraiment pas terrible c'est vraiment vraiment très mauvais genre je suis désolé pour les fans j'adorais ce passage je l'ai fait 15 fois quand j'étais gamin et quelques 15 fois facile et pour avoir refait le jeu récemment non ça c'est c'est dommage mais non ça ne passe pas du tout alors là à noter qu'il n'y a absolument aucun temps à gagner c'est pour ça qu'en speedrun c'était assez marrant vous venez des splits pour ceux qui connaissent surtout que les runners utilisent des splits afin de se rendre compte de savoir à quel point ils en sont est-ce qu'ils perdent du temps est-ce qu'ils sont en avance en retard sur le record du monde et donc ils font comme ça des splits ils ont des points de repère à la fin de différents niveaux afin de voilà de se situer un petit peu savoir si ça vaut pas le coup de continuer le reset direct est recommencé et là le nom du split s'appelait est-ce qu'il y a vraiment besoin de splitter ici sérieux et c'est complètement compréhensible parce que le niveau il vous avait absolument aucun moyen de gagner du temps vous savez vous avez des idées comme ça des nouveaux en auto-scroller il y a quand même moyen de faire des choses des fois vous pouvez c'est d'être pas de la fin un tout petit peu plus rapidement ou en montant bien au bord en rentrant dans je suis pas entendant le tuyau dans un mario mais là rien on pourrait croire que je ne sais pas si on les a mis plus rapidement l'écran serait moins chargé il y a moins de lag non non absolument rien absolument rien en fait d'ailleurs le cette partie est très difficile qui pourrait simplement ne pas tirer juste seront tentés de tourner en rond dans l'écran pour éviter quelques tirs tout de même et ça passerait si vous voulez c'est toute cette séquence n'est qu'une espèce de scène cinématique plus ou moins jouable finalement qui est en train de se terminer déjà vous voyez c'est pas c'est pas très long non plus voilà super canon et non nous sommes touchés c'est la défaite et la chute bon bien sûr bon vu qu'on passe les scènes on ne comprend pas très bien la logique des événements mais on s'est retrouvés sur la plage du début on se fait complètement accoster par notre fangirl Amy qui c'est d'ailleurs c'est de l'impression sexuelle plus ni moins d'ailleurs qui nous poursuit c'est vraiment notre stalker Sonic en a rien à battre mais voilà elle elle insiste pour se faire amener au pari d'attraction logique donc petite séquence de course qu'on retrouvera dans Sonic a note sur 2 d'ailleurs et encore une séquence de course alors là pour le coup il y a du temps à gagner il faut quand même jouer correctement vous voyez il y a des petites astuces comme ça hop un énorme un énorme cut ici alors vous avez le moyen de gagner un petit peu de temps au niveau des trajectoires vous pouvez on va pas appeler ça un dérapage à la Mario Kart mais vous avez quelque chose qui ressemble un petit peu vous avez également possibilité d'avoir plus de vitesse bien sûr en passant sur les boosts mais également en restant appuyé sur avant vous pourrez pas croire si on est dans un véhicule mais en réalité vous avez le bouton d'accélération mais vous pouvez également aller un petit peu plus vite en appuyant sur avant ça accélère le tout après le tout va être bien sûr de pas se prendre trop de murs non plus devant qu'on vous voyait la zone bien maîtrisée et pas si longue heureusement vous voyez c'est là où plutôt que d'avoir un gameplay unique mais profond c'est des cas de nature qu'on parle à Mario 64 parce qu'il y a qui est très souvent à Mario 64 ça c'est une convention en fait essaye de partir un petit peu partout ils nous foutent du food them up de la course de la pêche de la pêche ils nous ont mis de la pêche et à vouloir trop en faire et ben finalement ils en font pas assez c'est un cercle oui on a de la plateforme qui est super rapide mais où il suffit d'appuyer sur saut et avant avec une caméra qui fait n'importe quoi oui on a de la pêche mais on s'en fout oui on a shoot them up mais il est à chier oui c'est ça le problème de Sonic Adventure c'est qu'il fait tout mal alors sur le papier c'est excellent c'est un jeu qui a eu des très bonnes critiques quand il est sorti parce que bon c'était quand même Sonic Sonic Adventure sur Dreamcast messieurs Dreamcast on avait pas de la Play 2 à l'époque Dreamcast ça rigolait pas mais avec du recul et ben en terme de replay value c'est pas un jeu qu'on a envie de se refaire parce qu'on se fait chier alors là par contre comme on grimpe sur les immeubles c'est absolument magnifique c'est un niveau qui ne ressemble à rien par contre il lag il lag à mort sur PC c'est une horreur après bien sûr ça dépend de la fonction que vous avez ça dépend si vous êtes en train de streamer en même temps et tout mais voilà le runner disait que quand il stream ça c'est un niveau que son PC n'aime pas du tout et alors vous voyez c'est un niveau qu'on va côté de tous les côtés parce qu'il y a beaucoup de bâtiments certains sont traversables d'autres sont vraiment physiques et finalement on va se faire de tout ça afin d'utiliser des pentes comme ça normalement vous pouvez pas marcher sur un mur normalement ce n'est pas possible dans le jeu le jeu ne vous permet pas de faire ça sauf si vous êtes à une certaine vitesse vous voyez c'est un petit peu le côté je sais pas le mec de Kung Fu c'est le mec qui va marcher sur le mur à la verticale et ben ça va être pareil en fait si vous êtes assez rapide et que vous partez directement avec une trajectoire en pente vous allez en fait à l'occasion comme ça de pouvoir continuer votre course et grimper en prenant des bon vous servant des buildings comme de tremplin et donc le niveau c'est déjà fait on va dire violet mais presque tout de même une minute pour ce niveau qui normalement est assez assez bien découpé vous avez une séquence sur les toits puis une deuxième partie dans le bas de la vie enfin non non une minute et encore un clip alors celui-là voilà c'est bon c'est raté finalement ça a manqué de vitesse parce que là c'est un petit peu difficile parce qu'en fait il faut non seulement clipper à travers le mur c'est bon deuxième coup on peut faire un petit point timer parce que je crois que t'es très très en retard sur le stream nous on est à 17h12 il faut également sauter au bon moment parce que si vous avez la vitesse mais que c'est finalement pour tomber dans le vide ça ne sert à rien il m'entend là allo ouais voilà du juste petit point timer excuse-moi tu m'entendais pas t'es très très en retard sur le stream visiblement là il y a 17h28 17h29 17h30 ah ouais effectivement je suis à 17h20 ouais voilà t'as 15 secondes de retard donc si tu peux relancer ce serait cool je suis en train ah étonnant pourtant j'ai pas eu de bofins ouais non nous on est dans le temps c'est juste Dimitri qui est en retard excusez nous on arrange ça les fameux postplay les point timers tout ça c'est la loi des rostreamsgdq excuse-moi du coup alors reste à l'âge une seconde j'attends que le stream revienne juste pour savoir si on est synchro oui ça revient 17h52 53 54 toujours 10 secondes derrière toujours à la bourre d'accord ça va être très difficile euh non bah sinon tu parles pas au frame perfect si j'ose dire mais t'es quoi t'es en source là ? euh pas du tout ah c'est sans doute pour ça c'est ça ouais je vais tenter ça bon de toute façon là bon de toute façon là y'a pas grand chose à commenter c'est comme d'habitude on se sert des pentes et du spindage là pour faire des sauts absolument heurissants traverser la map et on manque de respect au daron alors 18h30 18h31 ouais toujours 8 secondes c'est pas grave on va continuer comme ça mais bah c'est ouais on peut pas faire grand chose ou alors je fais une pause moi mais je vais commenter les choses avant qu'elles n'arrivent ouais bah ouais très bien ah faisons comme ça faisons comme ça donc là je prédis un fail prochainement non toujours pas ah non raté dommage ah dommage ouais effectivement décalage dommage je peux pas faire mieux je suis désolé pareil alors je vois que ça c'est un petit peu plein dans le chat si vous entendez un petit sifflement de ventilateur qui est en train de souffrir tout ça c'est la canicule voilà mon ordinateur et moi avons beaucoup de mal avec cette période pourtant qu'il s'est amélioré dernièrement mais donc voilà donc je m'excuse s'il y a des petits soucis de micro ils sont un peu dégueulasses je vous dis vous aurez pas besoin de subir ça très longtemps cette année et c'est reparti pour la deuxième séquence en avion qui est guère plus intéressante que la première mais toutefois c'est une séquence sur laquelle on peut perdre du temps alors où est la différence pendant la majorité de cette séquence c'est comme pour la première c'est un douceur classique j'ai vraiment rien à faire détruire les ennemis plus rapidement ne sert à rien mais à la fin vous avez une toute petite phase très courte une petite phase en fait vous allez devoir va affronter un boss on va appeler ça comme ça voilà le canon va s'ouvrir en fait vous devez infliger des dégâts à ce canon et tant que le boss n'est pas vaincu vous ne passez pas à la phase suivante et donc là ici effectivement il va y avoir moyen de gagner du temps en vous débarrassant de ce boss ça me fait mal d'appeler ça un boss parce que le combat est nul mais vous pouvez quand même gagner du temps ou plus précisément en perdre parce que généralement vous n'êtes pas supposé rater un boss comme celui-là parce que c'est vraiment gratuit mais si vous le ratez tout de même vous perdez quand même pas mal de secondes parce que vous allez attendre de voir attendre que le canon voilà on fasse une phase c'est reset ah ouais mon string là c'est c'est la cata totale qu'est ce qui se passe c'est là je me tape des buffers tous les côtés où j'ai planté 20 minutes 15 16 je suis toujours à la ramasse ouais désolé 21 0 9 tout ça 10 bon bref du coup je vais t'aider un petit peu mais 21 11 21 plus c'est bien c'est bien t'as que 3 4 secondes même pas donc c'est bien ça j'essaie de bidouiller un petit peu ça a l'air de faire de l'effet cette phase en avion qui est vraiment horrible alors qu'il y a d'ailleurs que notre avion on est plus le même attention on ne rigole plus c'est le Tornado 2 avion Tait oui parce que Tails on ne savait pas mais Tails est ingénieur c'est vrai que Sonic Aventure finalement est le premier à vraiment mettre autant d'accent sur l'histoire des personnages c'est comme Eggman ça a toujours été Robotnik et ben finalement non avec l'arrivée des doublages on a appris que Robotnik c'était plus Eggman voilà c'est Robotnik mais il préfère qu'on l'appelle Eggman autant vous dire quand j'étais gamin je comprenais pas très bien c'est un petit peu comme ff7 le jeu qui est tellement mal traduit je comprends plus mais comme on est enfant on croit que c'est notre faute on se dit ah mais c'est moi j'ai pas très bien compris c'est un jeu pour adultes non 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 c'est juste que voilà il y a des problèmes de traduction au niveau des dialogues qui sont un petit peu un petit peu perché parfois faut pas aller chercher trop loin non plus quoi qu'ils ont fait pire ils ont fait le patch russe pour le jeu la dernière fois que je l'ai fait je l'ai fait en russe et la traduction était garni que la version française la version française est quand même dégueulasse je sais pas comment ils se sont débrouillés mais on a droit ils avaient trois lignes de dialogue à traduire mais la version française de son cas nature est vraiment vraiment triste très triste il y a des gens qui sont payés à faire des choses qui ne méritent pas salaire donc là on arrive sur le egg carrier qui est le vaisseau en fait de robotique dans cet épisode et on arrive donc voilà donc le vaisseau quand vous êtes sur son pont est considéré comme étant un niveau aventure c'est à dire c'est un c'est un niveau dans lequel vous n'avez pas avoir d'ennemi simplement vous allez devoir trouver l'accès au véritable niveau d'action c'est ce que vous êtes en train de voir tout de suite d'ailleurs un niveau qui est pas gratuit du tout parce que vous voyez comme on est au dessus du ciel il est extrêmement facile de tomber et de se faire un petit peu troller surtout voilà la maniabilité je vous rappelle mon sonic n'est pas non plus incroyable et en speedrun c'est d'autant c'est un tant pis parce qu'on va prendre pas mal de risques comme vous voyez avec ce genre de saut notamment avec les spin dash les spin dash plus job c'est à dire qu'on se sert de l'accélération du spin dash au moment où le dash commence et en même temps il faut sauter alors il suffit que vous soyez un tout plus décalé que vous ayez sauté un peu trop tôt donc vous n'avez pas la vitesse nécessaire ou l'inverse vous avez la vitesse mais vous ne sautez pas donc tout le monde sait comment ça se termine vous voyez ça c'est un niveau qui est vrai qu'en speedrun qui ne pardonne pas ça plus punitif que les autres pas forcément plus dur mais plus punitif on va pas mal de monde d'ailleurs qui reste ici que c'est de faire des petits restarts des restarts dans le jeu sont d'ailleurs assez rapide on a sûrement vu en faire quelques uns on vient de zapper une phase complète vous avez le vaisseau qui va tourner dans l'essence vous êtes obligé de faire pencher de passer par une sorte de petit labyrinthe finalement vu que le niveau est en train de pencher cette zone est en train de pencher au moment où on arrive à l'intérieur il y a moyen comme ça de vite foncer vers la capsule de sortie et de l'activer avant que le niveau soit complètement penché et donc vous voyez elles sont énormes et donc là on va affronter le robot que l'on va du coup débloquer voilà c'est bon c'est fini oui ça a été bref il suffit que vous avez eu un petit buffer ou 2-3 frames de lag et puis c'est bon le boss est passé inaperçu et nous sommes à nouveau dans la partie aventure de ce stage à savoir là on est en train de trouver oui mais la suite du jeu elle est où ce qui est un petit peu le problème dans un Sonic normalement on passe pas notre temps à chercher des choses surtout pas à notre niveau on se dit bah non c'est bon on va à droite et puis c'est bon voilà donc là on a activé un gros bouton qui c'est en fait qui va faire reprendre à l'écart à l'écarteur sa forme de balle un petit côté un peu transformé on voyait avec les ailes qui se déplie qui se plie et le fait d'avoir fait ça vous donne accès en fait à la zone sur un certain moment vous étiez bloqué là vous pouvez continuer et donc affronter chaos alors je crois que c'est la version 6 je me rappelle même plus oui c'est ça c'est le 6 chaos 6 qui est très gros et on vous fait bien comprendre que maintenant il est pas gratuit du tout il suffira pas de sauter gratuitement sur son sur son coeur mais heureusement robotique est là il vous balance des capsules qui sont supposés vous congeler sauf qu'elle ne vous congèle pas vous tapez la capsule afin de la désamorcer si on peut le dire sur ce que vous la balancez sur le boss qui va du coup se congeler puisque c'est un boss V2 du côté terminator et une fois qu'il est congelé vous pouvez le briser alors boss très rapide normalement le problème de ce boss c'est de trouver la technique comment le battre et comme vous avez vu ça va pas non plus chercher extrêmement loin alors l'extérieur s'est implanté on se retrouve en fait progresser au milieu de la jungle jungle dans laquelle d'ailleurs on a accès assez rapidement c'est juste qu'il n'y a rien à y faire au début sauf que ça on ne le sait pas donc on passe trois plombs dans cette jungle lead à chercher on ne sait pas trop quoi mais là non on a enfin accès au niveau il y a une espèce de temple au milieu de la jungle c'est vraiment est fermé et là il est ouvert d'autant plein le cas si vous voulez et donc voilà on est en train de se faire ce niveau d'action c'est vraiment le catégorie on enchaîne littéralement on arrive déjà on est sur les 27 minutes de run sur une route qui est supposant durer 35 31 dans encore du monde d'en vous dire qu'on est sur la dernière ligne droite alors ce niveau qui est assez d'ailleurs au niveau de la flotte donc un référence bien stressante aux anciens soniques avec une mort absolument dégueulasse et donc voilà niveau un petit peu un peu particulier à base de pas dire d'ennigmes mais presque un petit skip normalement on est supposé se charger extrêmement longtemps ah ça passe pas allez peut-être la troisième la troisième sera la bonne vous savez vous voyez il y a un skip en fait on est supposé se charger grâce à votre son item en fait traverser la ligne d'anneau comme ça de téléportation presque sauf que là nous on en a pas besoin on sait que le spin dash et un saut bien placé on peut arriver à passer tout ça ah voilà je crois qu'on y est non si ah je la gagne je lag d'une force c'est horrible ah c'est bon c'est en train de revenir alors je sais pas ce qu'il se passe pourtant je vous assure que je ne décharge rien à côté je vous respecte ok on clé pas travers tout les ports tout ça ça n'a absolument aucun sens vous êtes supposé que la porte sous mais en réalité si vous passez entre la porte et le mur ça va très bien aussi espèce de pareil la pseudo ennemine vous avez un bouton sur lequel vous devez appuyer pour faire bouger une sorte de plaques bleues sur le mur et les aligner pour pouvoir traverser ouais oui 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 vous voyez Sonic essaye d'en faire trop il essaye d'être trop intelligent d'être trop shoot them up d'être trop au jeu de course il essaye de faire tout à la fois là où mario fait un jeu pour chaque thème vous avez mario tennis c'est un jeu à part ce n'est pas un mario galaxy si vous voulez jouer à un mario des planètes vous vous assurez mario galaxy je sais pas c'est c'était très 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 ambitieux à l'époque il n'y a qu'à voir chez nous d'ailleurs on parle chez nous on vous rappelle que pour ceux qui voudraient se faire une petite piqûre de nostalgie ou simplement pour ceux qui aimeraient se faire spoiler chez nous 2 afin de pouvoir acheter le 3 quand il sortira on a une ronde de chaîne nous deux qui devrait passer dans quelques temps je ne sais plus à quelle heure elle tombe par contre je vous laisse regarder ça sur le planning mais voilà chaîne nous qui est de la même époque que Sonic Adventure on sortira un peu plus tard bien entendu c'est un projet qui a pris du temps et donc le même axe marketing à savoir le lover too much à force de Sega Daz What Nintendon ils ont peut-être fait un petit peu trop on est sur le dernier niveau les niveaux qui demandent pas mal de d'aiderie travail en speedrun les clips sont assez difficiles à faire et on voit des rônes qui malheureusement c'est un ici assez bêtement voilà c'est ce qui va en particulier qui paraît gratuit mais en fait pas du tout on va arriver sur notre dernier boss leg viper donc voilà du groupe robotnik vu que c'est l'homme oeuf alors c'est surtout que j'avais compris c'est encore robotnik s'appelle robotnik officiellement mais en même temps il s'appelle Eggman sauf qu'apparemment il n'aime pas qu'on l'appelle Eggman parce que Eggman c'est quand même l'homme oeuf en référence à sa corpulence à la fois étonnante mais alors s'il n'aime pas qu'on l'appelle l'homme oeuf pourquoi est-ce qu'il appelle toutes ses inventions Egg quelque chose c'est bien que quelque part il est d'accord donc voilà ce jeu n'a absolument aucun sens les dialogues de ce jeu n'ont absolument aucun sens et ont finalement semé plus de confusion qu'autre chose dans un univers qui à la base il paraissait à la fois certes délirant mais simple c'était juste un super hérisson qui sauvait des animaux d'un scientifique peut-être russe robotnik voilà certes ça n'allait pas de chercher loin mais au moins c'était à peu près logique un hérisson qui va vite qui est bleu oui mais alors là alors le boss qui d'ailleurs c'est étrange c'est un boss quand vous le connaissez très simple mais quand vous connaissez pas fait très peur au début parce qu'il saute de tous les côtés une balance des lasers qu'il faut éviter vous êtes sur une petite plateforme une espèce de passerelle dans un jeu qui va vite on se dit vraiment il suffit que je fasse un peu de travail et puis c'est bon je suis dans le vide ce qui est d'ailleurs le cas c'est le vrai des petites barrières à côté en plus vous voyez vous êtes obligé de prendre une prise de risque énorme parce que chaque fois que vous vous attaquez les nuits vous êtes obligé de sauter au dessus du vide afin de l'atteindre et donc vous dites ouais mais si je le rate ben je suis dans le vide et oui c'est ce qui se passe bon après c'est très difficile de le rater quand même parce que quand vous attaquez vous faites un double saut au lieu de faire un double saut vous faites une sorte d'attaque autoguidée et donc si le point faible de l'ennemi est ouvert à ce moment là généralement je conseille d'attaquer l'ennemi quand son point faible est ouvert est accessible vous allez en fait donc automatiquement le toucher lui et en plus le jeu va vous faire rebondir assez gentiment puisque vous allez rebondir là où vous étiez donc sur la plateforme vous voyez le boss qui est en plusieurs phases on arrive déjà sur la fin le dernier PV pas vraiment de temps à gagner ici voilà c'est bon c'est gratuit alors là il essaie de me faire une dernière petite arnaque l'attaque suicide sachant que le combat est assez long quand on fait la première fois c'est vrai que c'est le coup qu'on a pas envie de se prendre il faut juste se décaler au dernier moment mais il y a des zones où il ne peut pas vraiment toucher donc lui il essaie de se placer justement à ce moment à cet endroit là pour même pas avoir besoin de bouger et la run est terminée avec un magnifique 32 27 ce qui est finalement 1 minute 30 de plus que son record du monde donc c'est pas dégueulasse du tout malgré les nombreux fails c'est une autre question yep bravo à toi alors juste déjà l'incentive big the cat a été débloqué comme dit biff donc on aura big the cat par contre comment là on va juste se laisser dérouler les crédits puis on va vite 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 très vite relancer le stream pour pouvoir passer en 60 fps pour pouvoir passer en 60 fps voilà donc euh on revient très 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 vite ça vous dérange pas j'attends ton signal bah euh j'attends les crédits non voilà j'attends le setup j'attendrai le je vais attendre le setup pour faire ça donc déjà je vais te remercier du coup Dimitri on sait que tu valse un peu entre le stream russe et le stream fr donc c'est cool euh que tu euh que ce soit quand même libéré pour le stream fr et euh non on va attendre les setups et voilà et donc ça va sinon du coup est-ce qu'on te retrouve quand même sur le stream fr ou pas du tout alors oui tout à fait alors pas beaucoup malheureusement effectivement vous allez me retrouver alors sur un sur le jeu du scrolling à savoir Mario 3 ah qui va tomber euh enfin je crois que ça tombe à minuit ou l'heure du matin un truc comme ça mais dans quelques jours hein c'est pas pour tout de suite et sinon beaucoup plus tôt euh vous me retrouverez demain matin sur Resident Evil 3 euh qui est un jeu quand même un peu plus intéressant surtout en speedrun enfin après à ce moment c'est une calenture là je vous répète je trôle un petit peu c'est vrai que c'est un jeu qui a très mal vie mais après en speedrun vous avez vu il y a des choses à voir le jeu est tellement bah mal foutu que finalement ça en devient intéressant ouais bah alors oui alors je reste oui je vais rester pour big de toute façon il va bien falloir que je tape ça alors je vous rassure pour ceux qui qui croyaient ah mais oui il y a personne pour big plus de Sonic plus de Sonic 3D et tout ah oui donc on on va faire ça tous les deux normalement ça va se faire en 7 minutes 5-6 minutes ouais on va faire ça tous les deux on va faire ça tous les deux si ça te dérange pas trop ah non au contraire au contraire reste je t'en supplie je t'en prie je t'en supplie je t'en prie je t'en supplie je t'en prie m'abandonne pas papa tu sais ok bon on attend très très vite le setup ça devrait passer en setup tout de suite je pense j'espère ok ça passe en setup donc on va très très vite relancer voilà je lance j'éteins le stream je relance direct